Et on n'a abandonné que certains. Pour certains critiques, et notamment Janine Moussulaveau, parmi nous, et Claude Tellot, la vie d'André Malraux, je cite, ne fut pas linéaire. Elle a même été segmentée, au point de devenir incompréhensible. Fin de citation. Selon eux, on peut même dire que ceci s'applique aussi bien sur le plan de ses engagements successifs, apparemment contradictoires, que sur son œuvre littéraire aussi variée que changeante, d'autant que ces deux dimensions s'imbriquent souvent et se perposent parfois. Ainsi, les années 1924 et 1925, dans ces années, ces jours en Indochine et en Chine, où il assiste à la grève insurrectionnelle à Canton, puis à celle de Shanghai en 1927, de cette période, n'acquit son engagement anticolonialiste qui inspirait ses écrits dans la revue Indochine, puis l'Indochine enchaînée, un engagement qui lui valait une condamnation de trois ans de prison avant que la Cour de cassation n'annula le jugement. De retour d'Extrême-Orient, il écrit la tentation de l'Occident, en 1926, une esquisse de dialogue de deux cultures, celle de la Chine et l'Indochine d'un côté et celle de la France de l'autre. Plus tard, ses ouvrages, « Les Conquérants » en 1927, « La Voix royale » en 1930, « La Condition humaine » et « L'espoir » en 1923, ces ouvrages illustrèrent la ferveur révolutionnaire et littéraire d'André Malraux. Il devint en 1935 un ardent défenseur des compagnons de route du Parti communiste sans pour autant démontrer une réelle adhésion au marxisme et encore moins au stalinisme. Cette même liberté d'esprit d'André Malraux en attaché aux valeurs de fraternité et d'unité, défenseur des droits, va l'amener à prendre une stature spectaculaire lors de ses engagements militants aux côtés des révolutionnaires espagnols quand il s'engagea avec héroïsme dans l'aviation dont il fut le fondateur, l'organisateur et l'acteur, engageant sa crédibilité auprès de pays américains qu'il sollicita pour soutenir matériellement la révolution espagnole et participant avec courage et héroïsme au combat contre l'aviation franquiste. Toujours mû par ce sens de défense des droits est encouragé par le succès aussi de son ouvrage Les conquérants, André Malraux et de toutes les luttes révolutionnaires et s'associe à plusieurs actions militantes dont on peut citer son développement, son déplacement à Berlin pour la défense de Dimitrov, emprisonné par les nazis, son voyage à Moscou pour s'adresser aux écrivains soviatiques, sans pour autant qu'on puisse déceler chez lui une quelconque adhésion aux thèses marxistes, son animation à Paris du groupe intellectuel antifasciste. Cette évolution politique traduit plus son attachement à un certain nombre de valeurs et démontre la sincérité de ses engagements à un moment donné de sa vie que des reniements à ses profondes convictions politiques, comme le pensent certains. Tout au long de cette période militante, voire guerrière, André Malraux ne s'était pas éloigné de l'écriture et publia des romans dont André Giddy, et je cite, « à le relire d'un trait parfaitement clair, ordonné, et malgré cela, profondément enfoncé dans la vie, engagé et parfois insoutenable. » Fin de citation. Ce jugement s'applique bien à de nombreux équipes, tels que le temps du mépris dénonçant le système répressif nazi, l'espoir et la condition humaine semblant épouser les tumultes de la guerre d'Espagne, et bien d'autres ouvrages littéraires et cinématographiques abandonnés, réalisés, sur lesquels vous aurez certainement le temps de débattre et d'aborder les circonstances, d'en préciser les contenus et d'en déceler les significations historiques et culturelles. Mesdames et Messieurs, peut-on s'arrêter à ces quelques références presque caricaturales ? Tellement l'homme est complexe, tellement son œuvre politique est multiple et tellement ses engagements déroutants. Lorsqu'il s'agit d'un homme qui, après un tel engagement révolutionnaire, rejoint le général de Gaulle en 1940 et devint son porte-parole avant d'être, durant dix ans, dès le début de la Ve République, son ministre des Affaires culturelles. Une période dont on doit retenir l'essentiel de ses apports qui furent de sortir la culture des salons feutrés et des opéras et autres lieux auxquels seule une frange de la population avait accès et de rendre au peuple la création culturelle et artistique grâce à l'ouverture des maisons de la culture dans de nombreuses villes et des matchs et des matchs en plus pour nos voir pour la chaîne et sur la chaîne Sous-titrage ST' 501 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 valeurs de son engagement, car l'engagement engendre cette éthique et cette éthique engendre la définition des valeurs qui l'ont accompagnée toute sa vie. Il n'était pas obligé et nous ne sommes pas obligés, n'est-ce pas ? Nous ne sommes obligés de rien, bien entendu. Nous avons un libre arbitre et nous sommes limités par un certain nombre de contraintes physiques, intellectuelles, etc., selon notre âge, selon notre pays, selon le système politique dans lequel on vit. Mais cette idée qu'il s'est engagé en Espagne alors qu'il n'était pas espagnol, alors qu'il n'était pas directement concerné par la question, je pense, est une manière de nous rappeler aujourd'hui les questions qui se posent et qui sont des questions très aigües, très complexes, avec aujourd'hui toute cette question des réfugiés syriens, par exemple, qui a occupé le devant de la scène médiatique. L'Allemagne a dit un million, qui dit mieux ? Et puis la France a dit ceci, a dit cela. Et ce qui est assez terrifiant, c'est de se voir qu'au bout du compte, eh bien ce sont les mêmes peurs qui reviennent. C'est la même tentation d'exclure. Et si André Malraux, pour moi, incarne quelque chose, j'y reviens, c'est le fait que rien n'exclut jamais rien et rien ne doit jamais rien exclure. Et par rapport à ça, et je m'adresse plus particulièrement à cette jeunesse qui est là parmi nous aujourd'hui, je vous invite, je vous invite vraiment du fond du cœur à vous engager, Il ne faut pas attendre que l'occasion d'absolu se présente. Et à ce moment-là, j'ai envie de dire, il y a une sorte de facilité. Ah, c'est proche de ce que je pense, c'est proche de quelque chose, d'un contexte que je connais, alors là, bon d'accord, je peux m'engager, je vais m'engager à fond. D'accord, très bien. Mais l'exigence d'absolu d'un homme comme André Malraux, elle doit vous inviter à vouloir cet absolu tous les jours, à chaque instant de votre vie, et de vous autodéterminer. De vous autodéterminer, de décider par vous-même, déguiser votre sens critique, et de décider par vous-même ce que vous voulez faire de votre vie. Et comment votre présence au monde, elle est singulière, elle est unique, elle est incomparable. Et comment à partir de ça, vous pouvez entrer en résistance contre un certain nombre de choses. Vous vous engagez, y compris pour des choses où personne ne vous verra, où vous n'aurez pas de reconnaissance immédiate, mais où vous sentez au plus profond de vous-même que c'est juste, que c'est quelque chose qui vous grandit en tant qu'être humain. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, qui est essentiel. Et si André Malraux peut vous apporter quelque chose, une inspiration de cet ordre-là, eh bien, c'est que son message continue de vivre. C'est que même si, aujourd'hui, un homme comme André Malraux, on ne sait pas ce qu'il aurait fait, ce qu'il aurait pensé, est-ce qu'il aurait été aussi audible qu'il a pu l'être, dans le contexte de ce XXe siècle, tellement changeant, tellement entre pensé, entre les années 1900 et... Il est né en 1901 et il est mort en 1976. Imaginez tout ce qui a changé pendant ce siècle, que ce soit sur le plan technologique. Enfin, ça a été un siècle très, très, très riche à tout point de vue, au point de vue également de la mode. M. Nicolas Druse, qui est ici pour la Maison Lanvin, peut en dire quelque chose, puisque la Maison Lanvin est la plus ancienne maison de couture française, et que la Maison Lanvin, elle aussi, elle s'est métamorphosée à nombreuses reprises pour accompagner l'élégance, pour accompagner cette élégance à la fois intemporelle, mais également connectée au monde actuel. Voilà. Elle a habillé André Malraux ? Et la Maison Lanvin a habillé André Malraux, en tout cas, pour un certain nombre de vêtements. Il était très attaché aux coupes de cette maison et à son élégance très intemporelle. Voilà. Donc, je vais juste terminer là-dessus, parce qu'évidemment, on peut parler d'une manière assez littéraire, et je trouve que c'est une très bonne chose, puisque c'est exactement aussi ce que souhaitait André Malraux. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie de m'adresser à cette jeunesse qui est présente, pour leur dire, voilà, cette quête d'absolu, cet engagement, c'est tout le temps. Et il faut accepter de se tromper, de se redéfinir, comme André Malraux l'a fait, en se disant, non, cette idée-là, telle qu'elle est incarnée aujourd'hui, c'est pas ça. Elle est dévoyée. Ça ne va pas. Alors, il faut chercher autre chose qui correspond mieux, qui correspond davantage à cet humanisme, à cette fraternité, à cette liberté à laquelle nous devrions tous aspirer. Voilà. Je vous remercie. Merci, Madame Malraux, pour ce témoignage si profond et si proche d'André Malraux. Bon, comme vous l'avez vu, je suis extrêmement nul pour tout ce genre de choses. Il est d'usage, lorsqu'on fait des discours, de saluer toutes les personnes qui ont des titres. Mais ici, il y a tellement de personnages éminents que ça me fait penser au dîner de tête qui ouvre aux paroles de Prévert. Et donc, pour éviter cela, permettez-moi de m'adresser à vous en vous donnant le titre le plus important qui soit dans ce royaume du Maroc qui est si généreux et si ouvert. Chers amis, nous sommes tellement imprégnés, amoureux et dépendants de l'art qu'on ne s'en rend plus compte. On peut le constater de manière tonitruante, comme Dostoevsky, pour qui seul l'art sauvera le monde. Vous constatez, comme Flaubert, le seul moyen de n'être pas malheureux, c'est de s'enfermer dans l'art et de compter pour rien tout le reste. Beaucoup plus simplement, on peut être sensible à un âme le bouquet que des mains anonymes ont rendu touchant parce qu'elles ont su y ajouter les tâches de couleurs et l'harmonie qui nous enchante. L'art, dans le quotidien, nous entoure sans cesse. Et d'ailleurs, pour parler comme Georges Braque, avec l'âge, l'art et la vie ne font plus qu'un. Pourtant, je me garderais bien de donner une définition de l'œuvre d'art. C'est impossible. Quels critères communs y a-t-il entre un tableau de Rembrandt et un tableau de Picasso? Entre une symphonie de Mozart et les fresques du Joto? Entre une statue précolombienne et une mélodie d'Oum Keltum? Définir une œuvre d'art est encore plus difficile avec l'apparition de l'art moderne. Devant l'Olympia de Manet, les critiques faisaient la tête, mais aucun ne mettait en doute qu'il s'agissait d'une peinture. Mais quand une vingtaine de sculptures de Brancusi débarquent à New York en 1926, où les œuvres d'art entrent au livre de droit, les douaniers les taxent au motif qu'il s'agit d'objets manufacturés. Ils ne reconnaissent pas dans ces objets les caractéristiques communément admises pour qu'ils puissent être considérés comme des œuvres d'art. Brancusi, alors traité comme l'équivalent d'un fraiseur métallurgiste, est aujourd'hui considéré comme le plus grand sculpteur moderne. Quand Manet présente son tableau « Impression, soleil levant » dans une exposition réunissant ses amis, un critique s'écrit ce ne sont pas des peintres, ce sont des impressionnistes, pensant ainsi jeter l'opprobre sur ce groupe. On sait ce qu'il a de faire ensuite de ce terme. L'école moderne ne s'est pas contentée de bouleverser les critères esthétiques. Elle met en échec, sans relâche, les définitions les plus assurées. En outre, le « happening », la controverse, fait maintenant partie de la création artistique. Comme le déclare Harold Rosenberg, une peinture ou une sculpture contemporaine est une espèce de centaure. moitié matériel artistique, moitié mot. C'est exactement ce qui se passe de nos jours, qu'il s'agisse d'Andy Warhol ou de Jeff Koons. Vous savez, il n'existe aucune mauvaise raison d'aimer une statue, un tableau ou une pièce de musique, à condition de répudier habitudes et préjugés. On ne doit pas aimer une œuvre parce qu'elle est comme il faut, ni la condamner parce qu'elle représente un objet familier de manière inattendue ou insolite. Car si les arts veulent un cœur ardent, il leur faut aussi un esprit libre, figuratif ou pas, survient le moment où une œuvre crée en nous un choc esthétique ou émotionnel. Malraux ne croit pas que nous découvrons le chef-d'œuvre avec stupéfaction. Au contraire, nous le reconnaissons. Le chef-d'œuvre inconnu s'ajoute à nos chefs-d'œuvre intérieurs. Il est complice, il est familier. C'est pourquoi il faut prendre garde à ne pas tomber dans le conformisme, on ne doit pas aimer un tableau uniquement parce qu'il ressemble à ce que l'on aime dans la réalité. Pour parler comme Flaubert, l'art ne réclame ni complaisance ni politesse. Rien que la foi. La foi toujours et la liberté. Nous avons tous tendance à admettre comme beau des formes et des couleurs des formes et des couleurs conventionnelles que nous connaissons et que nous reconnaissons. Mais supposer que le médiocre photographe que je suis prenne une photo de nous tous, même, comme vous l'avez vu, si je suis extrêmement nul pour tous ces problèmes techniques, cette photo reproduira fidèlement la réalité, mais n'aura aucun intérêt esthétique. Elle ne deviendra originale que si un œil avisé sait utiliser l'éclairage, le cadrage, voire la mise en scène pour changer la réalité et donc montrer un regard neuf sur un sujet connu. C'est-à-dire que ma photo n'aura d'attrait que si elle s'appuie sur la réalité, mais pour en faire autre chose. Après tout, pourquoi faudrait-il que le ciel soit toujours bleu et l'herbe verte ? Quand le poète Paul-Éloire dit « La terre est bleue comme une orange », est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est beau ? Cela fait un peu penser au psychanalyste Lacan. Je dis toujours la vérité. Pas toutes, c'est impossible. Mais c'est justement par cette impossibilité que ma vérité colle au réel. S'intéresser à l'art demande donc un effort et une éducation pour aider l'œil à s'ouvrir et non les langues à bavarder. S'agiter à tort et à travers sur l'art est facile. Porter sur une œuvre un regard acéré mais bienveillant est chose beaucoup plus difficile mais cela entraîne une récompense dont le caractère imprévu n'est pas le moindre attrait. or la tâche est d'autant plus ardue qu'il n'existe aucune caractérisation possible de l'œuvre d'art. il n'y a que des artistes il n'y a que des artistes et ceux-ci sont des êtres humains qu'ils savent qu'ils seront confrontés à la mort. Ce sont même les seuls animaux qui en sont conscients. Or cette question est fondamentale pour nous comme pour Malraux. que philosopher c'est apprendre à mourir nous enseigne Montaigne et comment ne pas citer Pascal. L'homme n'est qu'un roseau le plus faible de la nature mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue parce qu'il sait qu'il meurt et l'avantage que l'univers a sur lui l'univers n'en sait rien. Face à la mort Malraux donne deux réponses l'action et la création. si son oeuvre romanesque vous l'avez souligné la condition humaine la voie royale les conquérants exaltent l'action comme moyen de lutter contre la fin ultime ce sont les écrits sur l'art qui montrent comment ils pensent approcher l'énigme de la création. Il écrit dans la tête d'Obsidienne « L'art est la présence dans la vie de ce qui devrait appartenir à la mort. » Pour l'écrivain l'art n'est pas la recherche de la beauté et certainement pas le respect de certaines règles mais la seule chose capable de vaincre le temps qui passe. Je ne crois pas du tout qu'il y ait des valeurs d'usage de l'art nous les cherchons toujours mais l'art est le seul langage égal à la mort. « Il ne reste rien d'Alexandre hormis ses portraits » souligne-t-il avant d'ajouter « J'ai tenté de rendre intelligible le monde pour la première fois victorieux du temps et de décrire le pouvoir peut-être aussi vieux que l'invention du feu et celle du tombeau auquel il doit l'existence. au philosophe existentialiste qui prenait avec Sartre et Heidegger que l'homme est un être pour la mort malheureux rétorque que l'homme est un être contre la mort en pénétrant dans l'intemporel en permettant à l'homme de laisser une trace vivante l'homme échappe au néant qui est notre sort à tous. la création est l'arme que l'homme utilise dans la lutte qui nous oppose jour après jour au chaos. Cependant, l'art échappe au temps non parce que l'œuvre d'art est immortelle mais parce qu'elle se métamorphose. Écoutons Malraux. l'aventure humaine ne se maintiendra qu'au prix d'une implacable métamorphose. Sans elle, les civilisations sont vaines car dues au hasard dans un monde fait d'oubli. La métamorphose, c'est ce qui nous permet de lutter contre l'oubli, de donner une signification à un monde fait de hasard. la métamorphose est ce qui transforme le destin en anti-destin. De ce fait, le critère de l'art n'est pas la beauté mais ce que Malraux nomme l'imaginaire. En quelque sorte, l'imagination d'hier mise au service de demain. Ce musée imaginaire est propre à chacun mais s'il puise dans un fond universel dans lequel chacun retrouve sa part d'éternité. L'art qui s'exprime à travers le musée imaginaire est un trait d'union entre les cultures. Il dit que la langue de Rembrandt, de Goya, de Picasso, des pré-colombiens, de Sumer, de l'Asie, de tout le monde arabe, de l'Afrique, peut être comprise par tous, contrairement à nos langues nationales qui nous limitent. L'art est le remède au syndrome de Babel. il est énoncé dans la métamorphose des dieux que les hommes pour qui l'art existe ne s'unissent point par leur raffinement ou leur éclectisme mais par leur reconnaissance du mystérieux pouvoir qui est transcendant l'histoire grâce à des moyens qui ne sont pas ceux de la beauté représentent à nos yeux telle peinture préhistorique dont la magie n'explique pas les formes, les statues sumériennes qui ne connaissent guère et la dame d'Elche dont ils ignorent tout. Puisque Malraux explique l'art par notre confrontation avec la mort, on comprend son acharnement à déceler dans l'art une signification qui dépasse la pure esthétique. Il note « Si les dieux n'ont pas créé l'homme immortel, celui-ci dispose d'un moyen de prouver qu'ils ont été timides et par ce biais de lever la malédiction. » La thèse principale de la métamorphose des dieux et du musée imaginaire est que tout objet peut devenir un objet d'art quelle que soit son origine ou son époque s'il entre en résonance avec une part mystérieuse de nous-mêmes. Évidemment, nous ne comprenons pas ce que ressentait l'homme du Moyen-Âge, même pas celui du XIXe siècle. Mais chaque époque comprend à sa manière l'œuvre d'art et celle-ci se métamorphose de siècle en siècle en disant à chaque fois autre chose. « Qui ne ressent pas de l'émotion devant Volubilis est à plaindre. Qui n'est pas troublé par Lixus ou Banassa est aveugle. Mais le plus modeste fait-là ? » apprécie l'arabesque, la calligraphie ou les motifs floraux sans vraiment savoir que le Maroc pendant six siècles a créé un art hispano-moresque magistral. Le monde de l'art défie le temps parce qu'il est composé des œuvres qu'une époque suscite ou qu'elle reconnaît en leur donnant un sens évidemment différent de l'époque originelle. L'homme de Lascaux je ne peux pas savoir ce qu'il pensait mais quand l'émotion me saisit en voyant ses peintures sur les murs sombres d'une grotte je sens bien que c'est mon frère. Ainsi les œuvres exotiques ou celles du passé déterminent la valeur des œuvres contemporaines et réciproquement. L'œuvre surgit dans son temps et de son temps mais elle devient œuvre d'art parce qu'il lui échappe et nous relie tous. Car nous dialoguons dans le musée imaginaire depuis la nuit des temps. Cette métamorphose de l'œuvre d'art à travers les siècles ou l'espace est notre réponse pleine de noblesse et de criativité à la fin ultime. « L'homme est la seule créature qui refuse d'être ce qu'elle est » proclamait Camus. Lutter contre la mort c'est aussi transmettre et donc vivre à travers une descendance beaucoup plus vaste que celle du sang. Voici un extrait de Malraux, ministre de la Culture. Je ne peux pas infliger la joie d'aimer l'art à tout le monde. Je peux simplement essayer de l'offrir, la mettre à disposition pour que à ceux qui la demanderont elle soit offerte. Si je peux dire en mourant qu'il y a 500 000 jeunes de plus qui ont vu s'ouvrir par où ils échapperont à la dureté de la technique, à l'agressivité de la publicité, au besoin de faire toujours plus d'argent pour leurs loisirs dont la plupart sont vulgaires ou violents, si je peux me dire cela, je mourrai content. Au début des années 60, l'UNESCO a lancé une campagne de sauvegarde internationale pour empêcher des monuments de Nubi d'être inondés par les eaux du lac Nasser. Des monuments admirables comme le temple de Ramsès II à Abu Simbel ou le sanctuaire d'Isis à Philae furent ainsi démontés pierre par pierre, transportés ailleurs et sauvés des eaux. Voici ce que déclare Malraux en s'adressant au Nil, le père des fleuves. Regarde, vieux fleuve, les hommes qui emporteront ces colosses loin de tes eaux à la fois fécondes et destructrices. Ils viennent de toute la terre. que la nuit tombe et tu reflèteras une fois de plus les constellations sous laquelle Isis accomplissait les rites funéraires, l'étoile que contemplait Ramsès. mais le plus humble des ouvriers qui sauvera les effigies d'Isis et de Ramsès te dira ce que tu sais depuis toujours et que tu entendras pour la première fois. Il n'est qu'un acte sur lequel ne prévale ni la négligence des constellations ni l'éternel murmure des fleuves. C'est l'acte par lequel l'homme arrache quelque chose à la mort. Je termine par ce qui ouvre le dernier tome du miroir des limbes. Alors, l'empereur inflexible condamna le grand peintre à être pendu. Il ne serait suspendu que par ses deux gros orteils. lorsqu'il serait fatigué. Il ne soutint que d'un. De l'autre, il dessina des souris sur les sables. Il les dessina si bien qu'elles prirent vie, montèrent le long de son corps et rongèrent la corde. Et comme l'empereur inflexible avait dit qu'il viendrait quand le grand peintre fléchirait, il partit à petits pas. Il emmena avec lui les souris. Merci d'avoir enduré selon l'exposé par cette belle matinée de printemps. Vous êtes toutes et tous des artistes car selon Goethe, parler est un besoin, écouter est un art. à la fois artistique, poétique, philosophique et qui nous a rapproché davantage d'André Malraux et de la compréhension de la signification de l'art et du rapprochement de l'art à la philosophie. Merci. Je vais maintenant, si vous voulez bien, peut-être avant de demander à M. Alain Melka. Melka. Ah, il n'est pas là. D'accord. Sophie, il est là. Donc, alors, si vous voulez bien, je ne vais pas du tout essayer de faire ni un résumé, ni un condensé de tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été dit a été dense. Tout ce qui a été dit a été juste. Tout ce qui a été dit correspond parfaitement à la réalité d'André Malraux. Je crois que moi, je retiendrai deux ou trois idées principales. La première, c'est le message très actuel d'André Malraux. Madame Malraux, Anne, a décrit le monde que nous vivons. Un monde échevelé. Un monde où il n'y a jamais eu autant de conventions internationales, autant d'accords bilatéraux, autant de réunions G7, G20, autant. Mais un monde complètement échevelé. Il suffit qu'un homme un seul par innocence, par bêtise ou tout simplement par la méconnaissance de l'histoire, vienne pour tout mettre en l'air. et je crois que ce monde a besoin d'une autre régulation, non pas une autre convention, non pas notre OMC, non pas notre groupe de travail ou un groupe de décision, mais elle a besoin d'intellectuels qui apportent leur vision parce qu'ils ne sont pas directement impliqués, parce qu'ils ont les moyens de réfléchir sur les situations, d'en tirer des conclusions et de proposer des solutions. Et je crois réellement que ce monde dont j'ai dit qu'il était chevelé, personnellement, je ne sais pas où l'on va. Parce que lorsque vous avez une organisation, je prends l'UNESCO qui a été fondée pour la défense et la promotion de la culture dans le monde, pour la défense du patrimoine humain dans le monde, quand vous avez un pays ou un homme qui dit moi, ça ne m'intéresse plus, et que ça ait un impact négatif grave sur tout cela. Ce n'est plus un monde qui est régulé. Et lorsque vous multipliez ces situations sur tous les autres aspects, je crois qu'on doit non seulement être angoissé, mais dépasser cette angoisse pour réfléchir comment faire. et je crois que le message qui sort de tout cela, c'est un message qui est d'abord envoyé aux intellectuels qui doivent prendre des leçons de cette liberté d'esprit d'André Malraux de son attachement aux valeurs et de ses capacités d'engagement partout là où il pensait que c'était utile, sans limite, ni géographique, ni littéraire. Je crois que les intellectuels doivent réfléchir à leur rôle dans ce monde échevelé. la deuxième réflexion c'est la question de la morale et de l'engagement dont a parlé madame Malraux. l'engagement sans morale est tout simplement une hérésie parce qu'il y a quelque chose qui doit réunir les hommes ou qu'ils soient c'est l'éthique, c'est la morale. Et si chacun s'engage à sa manière et que son engagement dépend de sa force ou de la force de son pays, c'est la fin du monde. Deuxième idée que je voudrais sortir de là c'est la question de l'exigence de l'absolu et de l'autodétermination là aussi. Si on se contente de voir les choses défiler nous risquons de perdre notre liberté. Et enfin un message très important aux jeunes plus que jamais la jeunesse doit comprendre que la formation ne se limite pas aux simples compétences techniques mais que la lecture la littérature les arts sont une composante fondamentale et doivent être fondamentale de l'être humain. Et j'en profite pour rappeler malheureusement que de plus en plus la jeunesse est attirée par l'instantané. et l'instantané avec les moyens digitaux dont nous disposons c'est du vide et pas du vide plus grave c'est du n'importe quoi. et je crois que cette question est aggravée par non seulement la multiplication des réseaux sociaux mais aussi par la multiplication de chaînes d'infos continues qui veulent être tellement collées à la réalité de l'instant qu'on tombe dans ce qui est appelé maintenant les fake news et sur lesquelles on essaie de discuter. Et ceci m'amène à demander à la jeunesse plus qu'à tout le monde d'être très prudente dans non pas l'utilisation des produits modernes de communication mais d'avoir l'esprit critique de ce qui s'y fait ce qui s'écrit et je crois que si les jeunes qui sont avec nous prennent conscience de cette réalité n'auront pas peur de leur matinée avec nous. Je vous remercie. Oui rebonjour à tous je voulais ajouter une ou deux choses à l'invitation de mon amie Aïcha la première c'est qu'effectivement je dois être la seule ici à pouvoir aussi évoquer ce que ça l'expérience que ça a pu être pour moi d'être la petite fille d'André Malraux je ne l'ai pas connue je suis née après qu'il ait disparu mais il est certain que bon faire partie de la famille Malraux dès la naissance c'est une expérience assez particulière c'est à dire que voilà les objets modernes qui prennent beaucoup de place c'est vrai j'en dirai un petit mot rapidement donc c'était vivre avec un fantôme à la présence écrasante c'était vivre d'une part parce que évidemment il a marqué de manière aussi bien intime ma famille qu'il a marqué son temps qu'il a marqué le pays qu'il a marqué la politique donc pour vous en dire un petit mot c'est pas pour entrer dans les cuisines et pour raconter des petites anecdotes un petit peu rigolotes c'est plutôt pour vous dire que en ce qui me concerne je considère ça comme une chance incroyable puisque c'est quelque chose qui m'a amenée à être dans un constant questionnement et même je le dirais plus d'avoir un devoir de questionnement je crois qu'effectivement depuis que je suis née j'ai cette conscience que j'ai une responsabilité et ça m'a longtemps effrayée j'ai mis un certain temps à m'auto-déterminer par rapport à ça parce que c'est pas si facile quand quelqu'un est passé et qu'il a marqué à ce point son temps aussi bien la littérature que la politique que le monde de l'art c'est quand même pas rien quelqu'un que de mon vivant j'ai vu entrer au Panthéon qui est quand même aux grands hommes la patrie reconnaissance et depuis peu aux femmes aussi c'est bien que les femmes commencent un petit peu à rentrer dans l'humanité vraiment il faut que ça continue mais c'est quelque chose quand même d'assez écrasant enfin potentiellement écrasant donc je suis pas là pour me plaindre de ça pas du tout mais enfin il m'a fallu un certain temps pour me déterminer par rapport à ça et c'est juste c'est normal et c'est vrai que depuis peu avec la rencontre notamment d'Aïcha et d'autres personnes j'ai souhaité créer cette association André Malraux qui est vraiment toute jeune qui existe depuis le mois de décembre et pour laquelle cet événement qui nous réunit tous aujourd'hui est la première manifestation à laquelle elle est associée donc c'est vraiment un grand honneur et un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette association par la tenue de ce colloque qui était prévu de longue date et de pouvoir vous présenter cette association à laquelle je souhaiterais que tout le monde puisse devenir adhérent et participer parce qu'on a besoin de tout le monde de tous et de toutes pour faire ensemble vivre la mémoire d'André Malraux pas dans un musée dans quelque chose de passéiste pas dans quelque chose qui regarde vers le passé en disant c'était mieux avant mais au contraire en mettant le questionnement au coeur de notre réflexion au coeur de nos vies ça c'est vraiment quelque chose de très important pourquoi ? parce que je considère que nous avons un devoir en tant qu'être humain nous avons des capacités cognitives exceptionnelles et nous avons la possibilité d'en faire quelque chose de terrible quelque chose qui exclut encore une fois quelque chose qui massacre quelque chose qui nie ou nous avons la possibilité d'en faire quelque chose de merveilleux quelque chose qui relie quelque chose qui nous fait nous sentir plus grands que nous-mêmes mais grands et confortables pas grands et maladroits et si maladroits pourquoi pas également donc nous avons un devoir en tant qu'être humain de nous déterminer par rapport à un certain nombre de choses même si c'est difficile même si nous tâtonnons même si ça n'est pas toujours évident et je voulais rebondir sur ce que monsieur le président de séance a dit sur les objets connectés etc. dont je vois que certains jeunes ici mais aussi des moins jeunes nous en avons tous dans nos poches j'ai moi-même le mien il y a peut-être une question à se poser moi j'aime bien poser les questions comme ça alors que veut cet objet de moi que veut cet objet de moi est-ce qu'il veut que je sois libre est-ce qu'il veut que je sois sensible est-ce qu'il veut que je sois sensée ou est-ce qu'il veut que je sois son esclave que je revienne à lui alors même que je ne l'ai pas décidé il m'est arrivé moi-même et je partage cette expérience avec vous d'allumer mon portable alors que je ne savais pas du tout encore ce que j'allais faire sur mon portable ni si j'allais chercher une page je ne sais pas si ça vous est arrivé c'est devenu tellement automatique que c'est quasiment greffé à nos mains donc c'est très important de se dire que cet objet-là nous devons pouvoir nous en détacher pas pour le juger ou le catégoriser définitivement comme bon ou mauvais mais simplement pour dire ça doit être un moyen ça ne doit pas être une fin et c'est ça la petite subtilité la petite nuance qui nous permet de rester attaché au monde sensible à ce qui fait que vous êtes tous ici présents uniques je le répète incomparables et donc ne vivez pas comme des automates et ça je l'ai appris aussi en étant une Malraux ne vivez pas comme des moutons ne vivez pas comme des automates comme si chaque chose allait effacer l'autre dans un oubli constant et que restera-t-il de tout ça à la fin est-ce que cet objet là il va se souvenir de vous pas du tout il poursuit sa vie comme ça aveugle dans ses capacités technologiques il n'a pas de conscience mais vous vous avez une conscience et cette conscience là encore une fois c'est pas seulement quand on est sûr qu'on doit l'exercer c'est aussi quand on est dans cette zone un peu trouble dans le tremblé la fugacité de la vie voilà donc je vous encourage véritablement à vous questionner à développer votre esprit critique et on peut le faire à tout âge mais plus particulièrement quand on est jeune vous avez l'avenir devant vous vous avez une possibilité de devenir vous-même voilà c'est un peu décousu mais enfin voilà j'improvise et voilà et je vous redis aujourd'hui c'est vraiment mon privilège et ma joie que d'être ici et de pouvoir aujourd'hui m'engager véritablement en pleine conscience et en étant dans la clarté dans le chemin creusé par mon aïeul et pas parce que c'est mon aïeul et que je porte ce nom ce nom il me donne aussi des devoirs pas seulement des droits d'être ici comme ça de parler parce que voilà juste je m'appelle Malraux il me donne aussi beaucoup de devoirs et ça a été longtemps difficile pour moi de me déterminer par rapport à ça parce que je trouvais ça quand même un peu écrasant et aujourd'hui je trouve que c'est un privilège absolument incroyable et j'ai envie de partager ça voilà et je vous invite à découvrir pardon j'ai effectivement pour cette occasion je suis photographe entre autres choses moi aussi je fais beaucoup de choses dans ma vie donc je pense que j'ai dû d'une certaine manière hériter également de ce goût de la métamorphose d'André Malraux alors je vous invite je ne sais pas si vous avez vu les panneaux avec les photographies en couleur j'ai une longue histoire d'amour avec le Maroc j'ai été élevée bien sûr par mes parents mais par une Marocaine depuis ma naissance depuis l'âge de 6 mois j'ai été plein de fois au Maroc j'ai fait plein 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 de photos et c'est incroyablement chaleureux pour moi et quelque part complètement naturel que d'être ici parmi vous et dans ce royaume du Maroc qui est tellement chatoyant tellement beau tellement généreux avec bien sûr parfois des contrastes et des choses comme dans n'importe quel pays mais c'est voilà c'est vraiment un privilège incroyable merci on peut peut-être donner la parole à quelques collègues voire quelques jeunes qui voudraient réagir pardon non l'arrêt pour cette partie bien sinon sinon nous allons nous sommes dans le le cadre de l'horaire qui a été défini on va lever la séance pour une pause mais je voudrais auparavant adresser en votre nom tous mes félicitations aux organisateurs mais il y a la deux dont on n'a pas beaucoup parlé qui ont été les chevilles ouvrières de ce colloque c'est Mohamed Semi Simstafa Semi et madame Aïcha Belkait ils ont été d'une efficacité extraordinaire pendant toute la période d'organisation et ils le font en silence toutes mes félicitations et mes remerciements au nom de tous je lève donc la séance pour cinq minutes dix minutes et puis il y a il y a